et coucou bienvenue dans ce nouveau vlog en direct de ma chambre il doit être dix heures et demie je viens de tourner une vidéo d'où mon rouge à lèvres et tout ça c'était bah vous avez dû voir c'était la birch box donc j'ai testé les produits qui étaient dans la box et ben là je vais faire le montage de cette vidéo de façon à ce qu'elle soit en ligne ce soir mais hier pour vous et je vais enchaîner avec une anneau de tournage et ensuite on va faire le reste de la journée ensemble qu'est ce tu fais là jack alors je vous explique ce qui se passe c'est que là il y a la fenêtre il regarde la fenêtre et il veut choper voilà les petits oiseaux c'est le bazar il faut que je range il ya des sacs partout bref je crois qu'aujourd'hui une fois que j'ai fini mon travail de tournage et tout ça ça va être rangement de la maison voilà je vous montre voilà donc il me dit maman tu peux m'aider normalement et d'ailleurs un oiseau qui et puis ah bah oui regardez les pichons ça leur en fou et le nargue je suis en plein montage et je sais pas j'ai un coup de barre c'est très rare que je prenne deux cafés bon ça reste un café américain donc allongé méchant que je préfère en prendre un deuxième vous avez entendu le bruit série vous entendez c'est ma bagnole la portière bon bah ça veut dire qu'il est midi 20 on est mercredi donc il a fini les cours regardez c'est qui non mais le bruit de ma voiture je vais perdre la portière moi il est 13h10 je suis en train de voir j'ai fini d'uploader j'ai enchaîné sur le tournage me serait bien que je mange avant le rouge à lèvres j'étais obligé d'estomper du papier sopalin je suis vraiment habitué il est beau hein mais c'est vrai que quand il ya beaucoup de couleurs comme ça allez je me change je vais tourner une autre vidéo donc je vais enlever au moins le haut peut-être le rouge à lèvres aussi voilà je vais garder le rouge à lèvres finalement je suis blanchette je vais mettre un peu de ça j'avais dans le box il est pas mal je fais gaffe parce que ça apparaît d'un coup les couleurs après et surtout comme j'ai porté mes lunettes il ya les marques là on va poudrer donc là c'est pour la chaîne des box en tournage bonjour voilà histoire de changer un peu de décor je vais aller dans l'autre pièce qui est encore en bazar mais il n'y a toujours pas mangé oui non mais là en fait je suis en train de faire les gros plans des des bougies pour la boxe et tu as fait quoi cette nuit pour être autant crevé mon bébé tu es sorti cette fois-ci je vais manger il est 15 heures j'ai mis ça j'ai froid parce que tu sais quand tu es en montage tout ça tu bouges pas beaucoup parce que je veux dire oui parce qu'à valérie que m'a dit qu'il fallait qu'on sorte donc juste après on va aller faire des petites coursettes mon frigo commence à être vide de chez vide mais vraiment j'ai quasiment plus rien il est vraiment temps qu'on aille faire des petites coursettes je suis trop contente je me sens quand même enfin on se sent bien comme ça quand je me suis bien avancé c'est bon je suis à jour au niveau des box de marques heureusement on est en avril je sais que tout va arriver d'un coup avril au moins ça c'est fait ma petite vidéo ce soir est programmée je vous tourne le vlog donc en ce moment même et voilà donc je suis près de 15 heures je mange petit problème c'est ça je mange un peu trop tard ce qui n'est pas bien parce que surtout que je suis sujette à comment chute de tension migraine donc faudrait vraiment que j'arrive à faire des vraies pauses aux bons horaires parce qu'on dit toujours que le principal c'est de manger quand tu as faim mais j'avais faim ça fait plus d'une heure que j'ai faim pendant que je suis là je vais vous montrer quand même voilà ce que jacques a fait la fameuse poubelle elle est même pas débondée à la limite débondée ça se remet non non elle est piquetée je rigole mais franchement c'est pas drôle mon chat est vraiment un sauvage en fin de compte un vrai bandit tu dis pardon vous voyez qu'il est vraiment concerné je me suis rechangé pour aller faire mes courses je suis beaucoup plus plus à l'aise je sens qu'il est temps il est vraiment temps que je sorte vous savez cette limite quand on est un peu comme moi psychoteuse si je sors pas maintenant je sais que ce soir je vais le payer je vais pas être bien donc ça tombe très bien en plus comme je vous disais j'en ai vraiment plus rien plus rien à manger j'allais oublier mon indispensable le sac à doux salut jack garde bien la maison allez go t'inquiète on va faire vite je vais re-scanner avec yuka pour voir un petit peu c'est pas trop salé et tout ça ben voilà on est sur des produits excellents c'est cool impressionnant tout ça voilà mon retour de course il y a pas mal de choses que j'ai habitué de prendre mais mais pas que regardez alors juste ses pattes elles m'ont donné envie vous savez ce qui m'a donné envie c'est ça quand j'ai vu cette recette oh la 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 ça a l'air tellement bon Eric a scanné tous les fromages pour savoir ceux qui étaient le moins salés et donc voilà il a choisi ça d'ailleurs j'ai repris pas mal de haricots verts champignons parce qu'ils sont très très bons les petits pois surgrédés trois boîtes comme ça de biscottes pauvres en sel toutes mes soupes mon pain à zim j'ai galéré pour retrouver mes flocons de riz mais bon mon chavrou parce que j'en fais quand même une sacrée consommation les galettes roquefort fig très bon ça qu'est ce que c'est bon c'est pas du tout sec c'est onctueux j'aime beaucoup on a pris la dose de d'avocat pas mal de vitamines à l'intérieur donc je saupoudre dans mes salades un peu partout d'ailleurs et je me suis pris deux boîtes de lentilles cuisiner parce que c'est riche en fer et comme je suis un peu d'anémie je suis de tension ça va me faire du bien et ça oh la 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 les quenelles vous les faites au four c'est tellement bon cela ravioli chef ciboulette jamais goûter ça a l'air pas mal pas mal du tout voilà un petit peu l'ensemble ça parce que j'adore ça mais c'est hyper sucré d'habitude j'ai pris rayon bio et j'ai scanné c'était marqué bon un petit peu trop riche mais ça reste quand même convenable c'est bon t'as fini ou pas ou tu comptes il n'y a pas de croquettes toi tu as déjà tes croquettes regardez quand je vous disais qu'il fallait que je fasse les courses c'est un peu la dèche là voilà c'est quand même mieux même si c'est pas encore ça parce que j'ai pas acheté encore les aiguillettes de dinde des aiguillettes de poulet mon petit goûter je vais goûter ces nouvelles céréales j'ai mis goji pruneau amande et puis fromage blanc je devais vous parler depuis un moment d'un produit que j'ai reçu donc par la plateforme Imancy gratuitement c'est donc une huile sèche c'est la bed and breakfast de la marque Akan que j'ai testé que j'ai emmené donc j'ai testé avant saint martin je l'ai testé pendant saint martin matin et soir parce qu'elle était vraiment canon et au moment où je voulais vous en parler à mon retour j'ai impossible de mettre la main dessus je crois que j'ai oublié là-bas donc la marque a été super sympa je les ai contactés et ils viennent de m'envoyer une de façon à ce que je vous la montre enfin que ce soit plus simple de vous montrer quand même le produit elle est composée de 12 huiles végétales vierges bio et surtout elle convient en fait aux peaux sèches aux peaux qui tiraillent surtout l'hiver moi c'est vraiment mon cas elle va vraiment venir réhydrater je l'adore moi vraiment je l'utilisais au quotidien on peut l'utiliser en combinant avec sa crème de jour ou bien une crème de nuit enfin franchement elle se suffit à elle-même elle est top moi je la mets vraiment sur le visage le cou décolleté et toutes les zones sèches de mon corps tout simplement voilà je suis super contente d'avoir de nouveau un petit flacon je vais pouvoir me l'appliquer en veux tu en voilà je viens de me faire une belle session de boulot là par contre il est 8h15 ça me perturbe ce siège faut que je le dessorde j'ai pris l'autre pour tourner mes vidéos que je mets là-haut c'est quand même plus pratique donc 8h15 donc 8h15 il faut que je fasse à manger il se passe un truc chelou devant chez moi je vous raconte même pas je fais gaffe parce que avec mes conneries de filmer à chaque fois discrétos discrétos en fait je vous explique j'ai la fenêtre ouverte donc on entend les voitures il y a des mecs qui montent au deuxième étage d'une maison qui est juste à côté et ils ont des masques blancs vous voyez le gars il est en train d'enlever la combinaison il a enlevé le masque et tout qu'est ce que c'est que ce truc je vais demander excusez moi bonjour qu'est ce qu'il se passe quelque chose un nid d'abeilles ah oui ok ah d'accord et c'est bon en fait ça y est ok bon bah merci au revoir j'aurais dû m'en douter quand même ça faisait vraiment la tenue de l'apiculteur bon au final je vais faire un truc un des trucs qu'Eric aime le plus au monde la paste et voilà donc je les ai mis dans l'assiette creuse c'est donc des pâtes des oeufs brouillés et un petit peu de chèvre franchement j'ai jamais goûté je suis en train de regarder top chef c'est la pub j'en profite du coup pour vous clôturer ce petit vlog maintenant je voulais vous dire parce que vous êtes plusieurs à me signaler que vous ne voyez plus les parutions de mes vlogs donc je pense que dans ces cas là il faut juste réactiver la petite cloche que vous voyez donc là où il y a sur ma page et comme ça vous serez informés un petit peu mieux j'espère de toutes mes parutions sinon bah écoutez je pense que ouais logiquement je vais vloguer demain ou alors tourner une vidéo voilà bon j'espère que ce petit vlog vous aura quand même plu je vous fais un gros bisou et vous dis donc sans doute à demain salut !